Bon ma personne, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir comment faire pour rester motivé parce que très souvent je démarre une nouvelle activité, le premier jour je suis très motivé, le deuxième jour je suis motivé, le troisième jour je suis moins motivé, le quatrième jour ça ne va pas du tout et puis le cinquième jour j'arrête tout parce qu'il n'y a plus de motivation du tout, ça tombe bien ma personne parce que dans cette vidéo je m'avais te donné 5 astuces que j'utilise au quotidien qui me permettent de rester motivé jusqu'au bout de ce que j'ai décidé d'entreprendre. Donc je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner la cinquième astuce qui est juste énorme, générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo ma personne, il sera question de motivation. Alors je sais que pour beaucoup d'entre nous, je vais prendre l'exemple du sport parce que le sport c'est ce qui parle plus à tout le monde, pour beaucoup d'entre nous on se dit ça y est, dès le 1er janvier je me mets au sport et je n'arrête plus jamais. Alors qu'est-ce qui se passe le 1er janvier ? On s'enfile ses baskets, bam on va au sport. Le 2 janvier on est au sport. Le 3 janvier, on hésite mais on y va. Le 4 janvier, ça devient un peu plus compliqué. On s'est dit on ira le 5, le 5 on y va. Et le 7, plus rien on y va plus parce que la motivation n'y est plus du tout. Ma personne, tout d'abord ce que je m'avais te dit c'est que c'est normal d'avoir une baisse de motivation. Donc ne t'en veux pas si par moment tu as une baisse de motivation, c'est normal parce que ça arrive à tout le monde. Bon, maintenant que tu sais ça, on peut continuer. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que ma personne, la motivation c'est ce qui te permet de commencer. Mais c'est l'habitude qui te permet de continuer. Mais pour acquérir l'habitude, il faut déjà avoir fait la chose un certain nombre de temps, le temps que l'organisme s'y habitue pour que ça devienne une espèce de routine. Je te prends un simple exemple. Moi par exemple, il y a 3 ans en arrière, je m'étais engagé à lire un livre tous les mois. C'était très compliqué au début, mais aujourd'hui 3 ans plus tard, j'ai appris cette habitude là. Et quand je ne lis pas au moins une heure par jour, je ne suis pas bien. Parce que j'ai pris l'habitude. Alors, comment faire pour garder cette motivation là? Comment faire pour acquérir cette habitude là? Première chose ma personne, c'est qu'il faut trouver un pourquoi assez fort. Je répète, cherche un pourquoi assez fort. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu te mettes au sport? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu lises tes cours? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu adoptes une nouvelle routine ma personne? Parce que dis-toi que, si tu trouves un pourquoi assez fort, et bien à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, le fait de te rappeler pourquoi est-ce que tu as commencé ce que tu as commencé, et pourquoi est-ce qu'il faut que tu continues, ça te permettra de remonter en selle, et de continuer à avancer vers ton objectif ma personne. Je te prends un simple exemple. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, des fois on n'a pas envie d'aller à l'école. Ça, ça nous arrive à tous. Mais pourquoi est-ce qu'on se lève pour aller à l'école? Pour certains, c'est parce qu'ils savent que s'ils n'y vont pas, ils vont recevoir une belle gifle de leurs parents. Pour d'autres, c'est parce qu'ils savent que s'ils n'y vont pas, ils vont avoir des heures d'absence, et donc ils vont se faire réprimander par la hiérarchie de leur école. Et pour certains encore, ils savent que s'ils ne vont pas à l'école, et bien, ils ne vont pas pouvoir avoir les connaissances nécessaires pour réussir à leur examen. Mais là, tu vois, ce sont des contraintes, je vais dire des raisons qui sont extrinsèques. Ce sont des pourquoi qui sont extrinsèques. Alors que maintenant, quand il s'agit de lire un livre tous les mois, quand il s'agit de respecter son engagement, de faire au moins une séance de sport tous les trois jours, là, il faut que la motivation soit intrinsèque. Et là, ça devient compliqué parce que la chose doit venir de toi. Donc, il va falloir que tu te trouves une raison suffisamment forte pour pouvoir trouver la force de te mettre au sport au moins une fois tous les trois jours. Donc, moi, ma motivation pour aller faire du sport, c'est quoi? C'est que je me dis, le sport, c'est la santé. Et si je ne prends pas soin de ma santé, et bien, je prendrai du temps pour ma maladie. Et toi, ta motivation pourrait être, je ne sais pas moi, peut-être que tu aimerais te sentir mieux, peut-être que tu aimerais avoir plus d'énergie, mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Alors, sache aussi que quand tu vas définir ton pourquoi, il sera assez fort, je te conseille vivement de l'écrire. Oui, ma personne, je te conseille de l'écrire. Parce qu'une expérience a montré que les gens qui écrivent leur objectif sur papier, et bien, ces gens-là ont 30% de chances en plus de pouvoir aller jusqu'au bout de leur objectif. Donc, ma personne, trouve un pourquoi assez fort. Deuxième astuce pour rester motivé dans tout ce que tu as entrepris, ma personne, c'est de faire les choses pour les autres. Oui, ma personne, quand tu décides de faire les choses pour les autres, c'est un peu comme si tu décidais de défendre une cause qui te dépasse. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je ferai tout ce que je peux faire pour avoir une certaine aisance financière. J'ai décidé que je me donnerai le mal qu'il faut pour atteindre l'indépendance financière, non pas à 50 ans, mais autour de 30, 32 ans, 33 ans. Tu vois un peu pourquoi? Parce que j'aimerais inspirer à travers ma réussite financière. J'aimerais pouvoir offrir un certain style de vie à ma famille, à ma future femme, à mes futurs enfants, parce que quelque part aussi, j'aimerais avoir une vie confortable. Et puis même, en ce qui concerne mes vidéos, mes lectures et les publications que je fais au quotidien, je ne te cache pas que des fois, je n'ai pas envie de les faire. Des fois, je n'ai même pas envie de lire. Des fois, je n'ai même pas envie d'écrire. Mais, comme je sais que tu attends ça, comme je sais qu'on avance ensemble, comme je sais que je me suis promis de te partager mes lectures, eh bien, ça me donne suffisamment de force pour continuer. Et ça va même plus loin, parce que quand je n'ai pas envie de lire des fois et que je sais qu'il faut que je publie quelque chose, je me dis, bon, si tu veux avoir quelque chose de différent à publier, si tu veux avoir quelque chose de différent à proposer, il va falloir que tu aies cultivé ton tibia. Et ça me donne la force de me mettre à la lecture. Et tu vois, il y en a beaucoup, que ce soit les stars de football, que ce soit les stars de télé, que ce soit même les gens qui ont un Mark Zuckerberg, que ce soit Steve Jobs, tu verras qu'ils soient animés à défendre une cause qui les dépasse. Ils sont animés par le fait de vouloir faire quelque chose pour les autres. Et c'est ça qui leur donne la force de se remettre en scène, même car rien ne va. Donc, ma personne, deuxième clé pour rester motivé, c'est de faire les choses pour les autres. Troisième astuce, ma personne, pour rester motivé et donc avoir l'habitude de faire ce que tu es censé faire, c'est de savoir que l'action précède l'action. Je répète, l'action précède l'action. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que, regarde par exemple, si tu dois mettre une voiture en route, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir d'abord que tu prennes une clé, que tu mettes le contact ou que la voiture démarre. Si par exemple, tu dois te mettre à réviser, il faut au préalable que tu te lèves, que tu ouvres le livre et que tu commences à lire. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu commences juste à lire, déjà le fait d'ouvrir juste le livre, ça te fait commencer à lire. Et quand tu lis, tu as du mal à t'arrêter, tu vas jusqu'au bout. L'action précède l'action de ma personne. C'est comme le sport. Des fois, je n'ai pas envie d'aller au sport. Je n'ai pas du tout envie d'aller au sport. Mais de manière mécanique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent, très souvent une microseconde qui te fait hésiter. Et pendant cette microseconde-là, ton cerveau se programme a dit, oh non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Du coup, tu réfléchis et ton cerveau se paralyse. Finalement, je ne fais pas ce que tu es censé faire. Donc moi, je t'invite vivement à éviter cette microseconde-là ou à la, comment dire, à la parachuter. Donc quand tu sens que cette microseconde arrive, tu fermes ton cerveau et tu passes au-dessus de cette microseconde. C'est-à-dire que tu commences à agir de manière mécanique, de manière machinale. Genre, si tu devais aller au sport, tu te mets juste à mettre tes chaussures sans réfléchir et tu commences à marcher. Tu verras qu'à force de marcher, tu vas te mettre à courir et à force de courir, tu vas te mettre à courir encore plus et une heure plus tard, tu te diras « Ah, j'ai bien fait de me mettre à courir. » Et pour ceux qui peuvent aller à la salle de sport, très souvent, le plus difficile, c'est de se rendre à la salle de sport. Une fois que tu es dans la salle de sport, ça y est, c'est fini. Tu peux juste commencer à faire ton sport et après, tu es content, je te dis « Ah, j'ai bien fait d'y aller. » Dans ma personne, l'action précède. L'action tâche est de garder ça à l'esprit à chaque fois que tu vas hésiter pour te mettre en marche vers ton objectif. Quatrième astuce ma personne pour rester motivé, je vais encore te parler du sport parce que le sport, vraiment, en termes de mindset, je ne trouve pas, il n'y a rien de mieux. Alors, très souvent, quand je n'ai pas envie d'aller au sport, ce que je fais, c'est que je mets une vidéo sur Internet de sport. Je mets peut-être une vidéo de gens qui font de la muscu, je mets une vidéo de gens qui courent et du coup, le simple fait d'élèves voir en train de faire du sport, ça me donne envie d'aller faire du sport. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous influençables parce que si on n'était pas influençable, la publicité n'existerait pas. Donc, tâche de te faire influencer par des choses qui te permettent de faire ce que tu es censé faire dans la personne. Donc, si tu veux aller faire du sport et que tu n'en as pas envie, prends un simple exercice, prends ton téléphone, mets une vidéo de motivation sport et tu verras déjà en train de faire le sport, ça va te donner envie d'aller faire du sport parce que juste le fait de les voir, ça va te rappeler pourquoi est-ce que tu as envie d'aller faire du sport et tu verras que le résultat sera juste magique. Quatrième astuce, ma personne, laisse-toi influencer par les choses qui te rapprochent de ton objectif. Cinquième astuce, ma personne, c'est une astuce qui n'est pas connue par beaucoup de gens mais c'est une astuce qui crée juste des résultats impressionnants. Commence toutes tes journées soit par une petite séance de sport ou alors par une petite séance de lecture ou si tu es trop chaud, commence toutes tes journées par le sport et la lecture. Ma personne, essaye. Parce que dit comme ça, ça a l'air banal mais le fait de faire du sport tous les matins, eh bien, dis-toi que quand tu fais du sport, il y a une hormone du bien-être qui est sécrétée qui s'appelle les endorphines et ça te permet de te sentir bien. Ça te donne l'impression que ça y est, tu peux déplacer des montagnes. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience. Après chaque séance de sport, certes, tu es fatigué mais tu es satisfait. Tu te sens fort, tu te sens capable d'aller conquérir le monde. ma personne, une petite séance de sport tous les matins. Il n'est pas question d'aller faire 8000 kilomètres. Une petite séance de sport juste pour te réveiller. Je te promets que ça produit des effets incroyables. Et en ce qui concerne la lecture, c'est juste impressionnant. Depuis que j'ai commencé cette routine de commencer toutes mes journées par une petite séance de lecture, moi, j'ai lit une heure tous les matins. Je t'avoue que ça me met bien. Ça me donne envie d'aller tout péter. Ça me donne envie de tout faire. Tu vois, c'est juste hallucinant. Donc, juste à me parler comme ça, c'est difficile à réaliser. Mais moi, je t'invite vivement à essayer et tu me diras. D'ailleurs, il y a une des membres de la communauté qui a essayé, qui s'est prêtée au jeu et elle m'envoie un message récemment pour me dire franchement, c'est de la bombe. Là, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, voilà ma personne. Cinquième astuce, commence les journées par le sport ou bien par une petite séance de lecture. Mais pas n'importe quel livre. des livres de motivation, des livres qui vont te booster, des livres qui te rapprochent de tes objectifs, des livres qui te rappellent pourquoi est-ce que tu es censé faire ce que tu es en train de faire ma personne. Donc, voilà ma personne les cinq astuces que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et si je peux te rajouter un petit bonus, c'est entoure-toi des personnes qui poursuivent les mêmes objectifs que toi. parce que dis-toi que ma personne il y a un dicton qui dit que si tu fréquentes trois milliardaires, tu seras le quatrième milliardaire. Pourquoi? Parce que les trois milliardaires vont t'aider à construire un mindset de milliardaires et donc ils vont t'aider à aller vers les sommets ma personne. Si tu veux commencer à lire ma personne, entoure-toi de lecteur parce que le simple fait d'entendre un de tes amis lecteurs dit que j'ai lu tel livre, il est super, je l'ai lu en une semaine. Tu vois, tu te dis mais c'est lui qui le fait en une semaine. Pourquoi est-ce que moi il ne peut pas le faire? Déjà tu vas te sentir un peu nul et donc tu vas avoir cet esprit de petit challenge là qui va te remonter à l'esprit et tu vas dire bon allez moi aussi j'ai mis mes je vais aussi lire ce livre et c'est pareil pour le sport. Si tu t'entoures de sportifs qui parlent de sport et bien il viendra un moment où tu vas dire j'en ai marre de passer pour le dindon de la farce et tu vas te mettre au sport et tu vas tout péter. Donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi des 16 astuces laquelle tu auras la plus parlé. Sur ce ma personne je te dis à ma prochaine vidéo mais n'oublie pas de cliquer sur la cloche des notifications cliquer sur tous les boutons s'abonner partager parce que tout le monde voit cette vidéo et n'oublie pas d'aller en description parce que je te laisse mon numéro si jamais tu veux qu'on continue échanger sur whatsapp donc voilà ma personne je te dis à ma prochaine vidéo Minakado Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz